Musique Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans l'offre des titres de ce mercredi 23 octobre 2004 sur vos chaînes préférées, Speedlène Télévision. C'est le quotidien Le Télégramme d'Étienne Wessou qui ouvre le bal de ce numéro à la une. Présidentiel 2026, Patrice Talon résiste à des propositions pour le maintenir au pouvoir. Talon brisera-t-il un troisième mandat pour ceux qui sont encore sceptiques ? Le chef de l'État béninois a répondu catégoriquement à cette question. C'était lors d'un séminaire gouvernemental tenu jeudi 17 octobre 2004 à informer le porte-parole du gouvernement lors de son passage sur l'émission « L'entretien grand format de Bip Radio ». A l'évocation du sujet, le président s'en est marré à rapporter le secrétaire général du gouvernement dimanche 20 octobre sur l'émission. Il a dit dans tous les cas à partir d'octobre 2005, personne ne me fera le reproche ou ne me soupçonnera de vouloir être encore à la tête du Bénin au-delà de mon mandat puisque les dossiers auraient été déposés et tout le monde verrait bien que Patrice Talon n'est pas candidat à compter Wilfrid Roumbédi. Pour le porte-parole, il n'y a donc plus de quoi être perplexe. Je suis en assurance de répéter ces mots et de vous dire qu'en 2026, M. Patrice Talon n'est pas candidat à la présidentielle de la République du Bénin. Le porte-parole du gouvernement dit avoir entendu le président décliner des appels visant à l'inciter à briguer un troisième mandat. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de ce journal. Sautie médiatique du porte-parole du président de l'Assemblée nationale, Vitaly Bouton, annonce l'ordre du jour et des enjeux de la deuxième session ordinaire. Pour le porte-parole du président Louis Vlavenou, cette deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2024 s'inscrit dans une dynamique de renforcement des institutions et de modernisation des cadres législatifs de notre pays. Les lois à examiner au cours de cette session a poursuivi Vitaly Bouton, couvrent des domaines clés comme la justice, la santé, l'éducation, l'économie et les droits humains. Parmi les enjeux majeurs de cette session, le porte-parole du président Louis Vlavenou a insisté sur la préparation du budget de V5, le renforcement de l'état de droit par le biais des réformes judiciaires, notamment avec la création de l'agence judiciaire de l'État et enfin la protection des ressources agricoles via l'adhésion de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales afin de favoriser l'agriculture béninoise sur la scène internationale. Au titre de ces enjeux majeurs, a dit le conférencier, figure aussi la réforme du secteur de la santé afin d'assurer une meilleure régulation des professionnels de santé et garantir un accès universel à des services de qualité. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de ce journal. Copargo, la police, fait une saisie de près de 150 kg de produits pharmaceutiques. La saisie a été opérée auprès d'une dame qui s'adonne à ce commerce illicite. Le 15 octobre, la police républicaine a effectué une décente surprise dans le bâtiment situé à proximité du marché central de Copargo et qui cède lieu de stockage aux produits contrefaits. Cette opération a permis aux forces de l'ordre de confisquer 148,5 kg de produits pharmaceutiques contrefaits, soyeusement répartis dans Ouissac en jute. La propriété des lieux suspectés d'être la dirigeante de ce trafic a été appréhendée sur les lieux. Informons le quotidien. Et pour finir avec ce quotidien, un ex-ministre français s'indigne. Il y a plus de médecins béninois en Ile-de-France qu'au Bénin. Vous aurez plus de détails à la page 11 de cette parution du quotidien Le Télégramme. Et c'est le quotidien Libération qui ferme la marche de ce numéro à la 1. Assemblée nationale, la deuxième session ordinaire de l'année 2024 s'ouvre demain. Une vingtaine de points inscrits à l'ordre du jour. Ministère de la Santé, le recrutement de 796 agents contractuels de droits publics lancés. Gestion et performance de l'administration parlementaire. Le personnel de l'Assemblée nationale entretenu sur la gestion du temps de travail. Vous aurez les détails dans les colonnes de ce journal. Année universitaire 2024-2025, les demandes d'allocations lancées. Informons le quotidien. Un vol aérosel de motocyclette. Un réseau de malfaiteurs démantelés à Acro-Missreté. Mesdames et Messieurs, et c'est tout pour l'heure des titres de ce mercredi 23 octobre de V4 sur vos chaînes préférées, Speedline en télévision. Merci pour votre fidélité, écoute et attention, passez une très bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada